Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature où on va faire aujourd'hui un petit flash info sur 3 informations importantes quand on aime le jeu de figurines historiques Alors on va commencer dans un premier temps par Test of Honor Alors ce jeu a fait littéralement un carton c'est à dire qu'il n'y en a plus quasiment nulle part moi personnellement j'en ai plus non plus donc pour ceux qui ont la chance de l'avoir bah écoutez amusez vous bien vous allez voir qu'il y a des vidéos qui vont arriver prochainement Concernant le réassort de ce Test of Honor normalement il devrait être de retour fin mai fin mai début juin donc il va falloir être un petit peu patient Pour ceux qui sont impatients de pouvoir jouer et que vous avez déjà un pote qui a le jeu de base n'oubliez pas qu'il y a une boîte qui est très pratique qui se trouve être la boîte de Warband dans laquelle alors j'en ai une ici justement dans laquelle il y a tout ce qu'il faut pour jouer à l'intérieur vous avez une vingtaine de figurines plastiques donc à monter 18 cartes de jeu et 5 socles régimentaires vous savez les socles où il faut 3 figurines pour faire ce qu'on appelle les commoners donc les soldats d'infanterie classiques donc en fait là dedans il y a vraiment tout ce qu'il faut pour vous faire votre bande la seule chose qui vous manquera c'est des dés mais si vous avez un pote à vous qui a les dés déjà le problème est réglé mais sinon il y a aussi les dés qui sont achetables dans lesquels il y a à l'intérieur des cartes en plus donc ça c'est juste l'info que je transmets à ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir acquérir la boîte de base sachez que en plus il y a des règles françaises qui traînent sur internet je crois savoir qu'elles ont été traduites par Obishop donc merci à eux déjà je crois que c'est un magasin à Grenoble donc si vous êtes du coin n'hésitez pas à aller leur dire bonjour je crois savoir qu'ils jouent pas mal donc au niveau des règles en plus elles sont téléchargeables gratuitement sur le site internet de Warlord Games et la version française tourne déjà pas mal parmi les passionnés donc voilà pour Test of Honor il faut patienter fin mai début juin si vous voulez absolument la boîte de base sinon vous pouvez vous rabattre sur la Warband dans mes souvenirs elle coûte 25 ou 26 euros et le set de dé il doit coûter 12 ou 13 euros on passe à une autre info avec Bolt Action la version 2 en version française qui sort à la fin de ce mois-ci il est fort probable qu'il se passe la même chose que pour Test of Honor et que on soit dévalisé dès le début donc j'ai mis en place des précommandes sur le site esquisse miniature 3d.fr n'hésitez pas à aller faire votre préco si vous vous en voulez une version je garantirai pas de pouvoir fournir tout le monde il y a aussi bien le livre de base donc en V2-VF qui sera intégralement en français traduit par Eric de chez Warlord Games enfin en partie par Eric donc merci à lui donc le livre de base mais il y a aussi la boîte de base de Bolt Action V2 dans laquelle vous avez plein de figurines vous avez même un blindé léger je crois que c'est un SDKFZ bref tout ce qu'il faut pour jouer à l'intérieur dans mes souvenirs le livre de base coûte 35 euros je crois 35 ou 39 euros je suis à la ramasse niveau des prix 35 ou 39 euros et la boîte de base dans laquelle il y a une quarantaine de figurines et un blindé vaut 100 euros et tout ça en français donc ça c'est pour Bolt Action n'oubliez pas si vous voulez avoir votre version du jeu n'hésitez pas à faire une préco le dernier point important qui n'a rien à voir avec Warlord Games cette fois mais à voir avec Perry Miniature donc pour ceux qui ne connaissent pas les frères Perry c'est eux et les frères Perry ils envoient du lourd depuis très longtemps en termes de sculptures de figurines historiques en 25 et 28 mm ils ont fait quelques petites gammes en 20 mm donc un 72e qui sont passées un petit peu inaperçues en tout cas en France mais bref c'est des sculpteurs de talent des vrais passionnés c'est des frangins qui font ça depuis qu'ils sont gamins et ils font des filles probablement les plus belles figurines 25 et 28 mm historiques du marché là ils nous ont sorti enfin ils nous sortent très bientôt un nouveau jeu qui s'appelle Travel Battle qui est en fait une boîte de jeux pour les fans de Wargame qui veulent partir en vacances et pouvoir faire du Wargame en vacances je trouve le concept très très sympa j'attends curieusement de voir ça je vous cache pas que j'ai commandé la mienne et que je devrais la recevoir donc le 22 avril date de sortie officielle de ce jeu là je ferai probablement une review de cette boîte de jeux des règles du système de règles etc puis surtout des figurines puisque là les frères Péry nous offrent une nouvelle échelle enfin une échelle qui existe déjà mais qui est très peu connue c'est le 8 mm donc c'est entre le 6 et le 10 mm logique et tout est en plastique à l'intérieur de la boîte a priori vous avez 160 soldats d'infanterie 24 cavaliers 4 canons et leurs servants 6 brigadiers les dés même des bâtiments je crois des bâtiments ou des forêts je sais pas trop ça et grosso modo en fait tout ce qu'il faut pour jouer avec des règles très simples donc j'attends vraiment impatiemment de voir ça vous serez tenu informé mais n'hésitez pas à jeter un oeil déjà sur le site de Péry il y a très peu d'infos dessus je pense que ceux qui ont fait les diverses conventions en Angleterre sont plus au courant que moi là dessus mais voilà moi c'est quelque chose que j'attendais beaucoup et je suis impatient de pouvoir découvrir ça avec vous et je vous le ferai partager c'est terminé pour ces petits flash infos donc Test of Honor Bolt Action et Travel Battle de chez Péry Miniature j'espère que vous aurez eu quelques infos intéressantes dans tous les cas on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos et puis d'ici là bonne peinture et bon jeu ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501